nous sommes en direct bonsoir bonsoir tout seul pour le moment j'allume la bougie personne bonsoir j'allume la bougie pour tous ceux qui sont malades pour tous ceux qui sont partis et vous savez pour la lumière au bout du chemin alors bienvenue ce soir nous travaillons les postures vers l'avant donc vous avez été nombreux hier à me dire que c'était bien que je fasse des choses très simples pour comprendre les postures qui ont l'air très souple en fait très compliqué donc je vais essayer de vous refaire ce soir à la même chose donc le thème c'est les postures vers l'avant ça c'est bon la plupart du temps on est on est assis c'est donc on travaille sur la stabilité c'est évidemment vers l'avant une forme d'apaisement on va étirer toute la connée vos arrières ça c'est important parce que c'est celle qui l'a plus contracté et ça va nous aussi nous procurer une détente à travers la respiration voilà un calme intérieur lâcher prise voilà c'est ça nous donne aussi beaucoup d'humilité puisqu'on va vers l'avant c'est pas quelque chose d'agressif c'est c'est se détendre voilà poser les armes ça va soulager le dos allez c'est bien là vous savez quoi c'est très important puisque si vous avez vu la séance que je vous ai fait sur la posture au travail quand on est très mal comment dire on se tient très mal comme ça ces muscles arrière sont tout le temps contractés pour retenir la chute et du coup ils sont presque fossilisés donc on rétablit la posture avec le pilates et aussi maintenant on va détendre on va étirer bonsoir à tous merci de nous rejoindre alors j'ai pris une chaise je sais pas si vous me voyez là c'est régime qui a la régie j'ai pris une chaise j'ai pris un gros coussin du canapé comme ça je peux m'asseoir bien en hauteur vous voyez là vous voyez ça c'est bien j'ai pris aussi un petit coussin donc vous voyez ce que vous avez et pour la fin de la séance quand on va se détendre la couverture il y a Anne-Sophie mais il y a aussi sa maman je crois là Martine ça va Martine ça va Anne-Sophie allez on va commencer sur le sur le dos bonsoir Aude et et comment tu vas pas que tu as joué au lego m'a dit maman allez on se couche alors tu me dis si tu veux que je me rapproche ou pas je crois que là c'est pas mal mais sinon je peux te zoomer vas-y ok allez mettez quelque chose derrière la tête voilà vous allez commencer par vous étirer pour déplier cet angle là à pousser sur les talons ramener tous les orteils vers vous essayez d'étaler les orteils déjà c'est un étirement de la boucle en terre vous poussez sur le centre du talon comme ça vous ramenez autant le bord externe que le bord interne du pied vous avez les jambes de l'énergie du bassin on a déjà envie de respirer respirez avec le nez sorcier en nez enrhumé ou allergique on a le débouché tirez sur les doigts et vous voyez moi ma courbure naturelle ce n'est pas d'avoir le dos au sol je vais vous montrer c'est d'être décollé vous voyez sur le bas du dos j'ai la quatrine qui pousse en avant sans que ça me fasse mal au dos voilà donc j'ai besoin de ça mais j'ai toujours le soutien du centre quoi que vous fassiez pour protéger tout le tout cette région là le bas du dos vous avez besoin de tenir le ventre à partir du péril à tirer sur les doigts je sais que ce soir nous attendons aussi pascaline caroline et joanna les trois copines ben on a hélène mais c'est la nouvelle personne qu'on avait ce matin allez on va tirer maintenant les genoux sur la poitrine alors vous les gardez toujours de la largeur des épaules plantez vos fesses on n'est pas là en train de soulever le bas du dos vous ouvrez les épaules que vous relâchez bien vers le bas vous tirez les genoux et vous avez vraiment l'impression de respirer à l'intérieur des jambes là comme une boule qui est en train de tourner vous inspirez avec le nez souffler avec le nez vraiment l'impression qu'avec chaque respiration vous êtes en train de d'enlever une couche de tension comme si vous étiez en train de peler un oignon et vous être vraiment dans la posture dans le moment pensez à votre respiration vous voulez compter vous essayez de rester à peu près 5 respiration par posture et vous corrigez tout doucement votre posture les épaules basses les épaules en arrière on ouvre les clavicules on allonge le cou on allonge la taille on garde engagé légèrement le périnée et on tient le ventre on plante le bassin dans le sol et on tire les genoux et puis après vous allez reposer tendre une jambe après l'autre et de nouveau vous vous étirez c'est exactement la poste de la montagne mais coucher vous c'est sur les talons tirer sur les doigts si tourner la tête si vous tournez la tête qui a aucune tension ou douleur dans le dans le coup c'est que la tête est à la bonne hauteur à tirer sur les doigts voyons en tirant sur les doigts vous baissez les épaules et là du coup vous pouvez tourner la tête sans avoir de contraction dans le trapèze la seconde chose qui fait le plus de bien après tous les étirements vers l'avant ce sont les torsions c'est un peu la même chose allez on va passer sur le côté on va faire l'enfant alors l'enfant on l'a fait sur le dos en ramenant les genoux maintenant on va le faire dans l'autre sens alors vous ouvrez les genoux gardez toujours cette place là vous voyez l'impression d'avoir un enfant vous posez les coudes devant les genoux et vous allez poser la tête sur les mains alors il ya plein de versions soit vous pouvez empiler les points soit vous pouvez prendre un grand ou un petit coussin vous trouvez ce qu'il vous va voilà j'aime beaucoup ça moi ça m'enlève toutes les tensions dans le cou vous voyez d'avoir la tête reposée sur quelque chose à laisser tomber le bassin vers les talons vous sentez le dos qui s'arrondit mais vous pensez toujours à protéger toute cette zone délicate du bas du dos vous contractez un petit peu le périnée vous tenez le ventre vous sentez bien l'air frais dans les narines quand vous inspirez dans la gorge et quand vous soufflez sentez que l'air se réchauffe d'abord dans la gorge puis dans les narines on a vraiment cette sensation à chaque fois qu'on souffle de ceux de s'enfoncer dans le sol vous savez comme la guimauve de foire qui tombe du bâton et vous êtes autant attentif que détendu vous équilibrez ça c'est un grand travail c'est un travail continuel allez on va faire la même chose mais on va tirer sur les bras là on va tirer loin sur les bras les bras sont légèrement enlevés je vous montre de face pour ne pas avoir mal aux épaules vous ne collez pas le bras sur la tête et là si vous avez besoin de poser le front sur quelque chose n'hésitez pas cherchez à allonger les côtés pour trouver la bonne hauteur pour la tête tirer loin sur les doigts ramenez les mains en inspirant et vous déroulez tout doucement alors si jamais vous avez mal au genou dans cette posture là n'hésitez pas à vous asseoir sur la chaise vous vous asseoir sur le coussin voilà vous allez croiser les doigts derrière et sans vous voûter donc en baissant les épaules vous allez essayer de décoller un petit peu on déplace le coussin parce qu'on ne voit pas trop merci voilà donc là vous sentez bien tout cet étirement là vous voyez à l'avant de l'épaule les épaules basses et vous montez vers l'arrière et maintenant vous allez le combiner avec ce que nous venons de faire donc vous étiez en enfant vous ramenez le front vers le sol vous croisez les mains vous tirez les mains loin vers l'arrière baissez les épaules et si vous pouvez vous monter un tout petit peu sentez l'étirement à l'avant de l'épaule ça vend très bien le manteau et vous trouvez la bonne hauteur pour la tête si vous avez besoin de mettre un petit coussin sous la tête n'hésitez pas trouvez, découvrez ce qui vous convient toujours avec une belle respiration consciente toujours avec des petites corrections de posture et toujours avec la tenue du centre allez, vous relâchez ça va ? étirez-moi un petit peu la quatre pattes faites le chat écartez suffisamment les mains pour arriver à appuyer les doigts de l'intérieur le pouce et l'index gardez les épaules basses le coccyza le sol le manteau rentré vous regardez votre pubis et vous vous redressez tout doucement je commence à me détendre et vous allez on va maintenant faire le papillon donc si vous avez un grand coussin c'est formidable parce que le fait d'avoir les fesses en hauteur vous savez comme ces gros goulots qu'on a en yoga ça nous permet de moins s'avachir donc vous vous mettez en papillon ne raccrochez pas trop les pieds pensez plutôt que vous faites un losange vous voyez le papillon c'est là on va avancer un petit peu plus voilà comme ça commencez par vous grandir plantez les ischions les os des fesses baissez les épaules et quand on grandit on grandit le dos mais on grandit aussi l'avant et on étale les côtés dans toutes les dimensions vous avez vraiment l'impression que le souffle traverse toute la colonne vertébrale sans écueil maintenant ce que vous allez faire c'est que vous allez pousser le ventre en arrière pour sécuriser le bas du dos on n'arrondit pas le bas du dos et vous allez avancer tout doucement les épaules et la tête donc vous poussez le ventre et les côtes en arrière sur le bas des côtes les épaules en avant les bras de la largeur des épaules à trouver la bonne posture pour la tête soit rentrer le menton soit regarder juste sous vous et vous imaginez que vous respirez dans la bosse du dos imaginez que c'est comme une carapace de tortue que vous ramollissez tout doucement vous avez aussi la sensation d'ouvrir les côtes sur les côtés comme un accordéon pensez à complètement relâcher la mâchoire enlever la force de la mâchoire laissez-la fondre et puis aussi vous décontractez complètement le cou la gorge vous respirez sans entrave n'oubliez pas de sécuriser le bas du dos toujours en engageant légèrement le périnée et en tenant le ventre on pousse le ventre en arrière et les épaules vers l'avant vous avez deux forces voyez je pousse le ventre en arrière et les épaules vers l'avant et là vous sentez l'étirement qui est sous les omoplates allez vous ramenez tout doucement les mains sous les épaules repoussez le sol empilez vos vertèbres allez on relâche vous allez vous mettre en tailleur alors on reste sur le coussin on est beaucoup mieux placé sur le coussin mettez les pieds flex parce que quand vous avez les pieds en marteau comme ça vous voyez et bien vous sécurisez un petit peu les genoux qui sont fléchis et qui ont une rotation commencez par vous grandir soit les mains dans le dos soit les mains sur les genoux vous grandissez le dos vous grandissez l'avant vous étalez les épaules grandissez la taille grandissez le cou vous allez faire la même chose maintenant alors si vous voulez vous allez aller vers l'avant comme on a fait si vous voulez adapter moi je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec une chaise je tourne un petit peu la diagonale vous me dites vous voyez je mets le coussin là donc le but du jeu avec les pieds flex c'est d'avancer le nombril parce qu'en avançant le nombril on va commencer à étirer un petit peu les hanches et c'est une grosse partie les fesses de la tension qu'on a derrière et là vous allez juste relâcher les avant-bras et le front donc trouver la bonne distance garder les pieds flex enfoncez les chevilles enfoncez les genoux dans le sol gardez le centre engagé voilà et vous penchez en avant à partir du bas du dos si vous êtes à l'aise vous éloignez un petit peu ancrez bien les jambes dans le sol ancrez bien les jambes dans le sol tout doucement vous ramenez les mains repoussez la chaise détendez alors retenez la jambe que vous avez faite par dessus relâchez les jambes tournez les deux dents dehors si jamais il y a des gens qui ont mal au genou faites moi tout ça dans la posture qu'on avait tout à l'heure en losange allez votre jambe par dessus alors on a beaucoup de monde là jim, pascaline, nathalie, stéphanie, isabelle, miet, pauline plein de monde bah ça c'est vraiment toutes les copines de partout c'est le bon monde c'est ça pas de noël vous êtes toutes là c'est du bon monde allez grandissez-vous pieds flex voilà repoussez le sol comme tout à l'heure on grandit l'arrière on grandit l'avant on grandit les côtés alors vous allez avancer tout doucement sécurisez toujours le centre le périnée, le ventre vous avancez le nombril et quand vous sentez que ça commence à se tendre dans la fesse voilà vous allez vous reposer le front, les bras et imaginez vraiment que vous respirez dans vos tensions vous avez des petits poumons dans les fesses, dans le dos on va trouver la bonne distance entre vous et la chaise les pieds flex vous enfoncez les pieds et les genoux dans le sol dansez bien le dos à compter vos respirations bien plus vous croisez tout doucement est-ce que vous avez senti qu'il y a une fesse qui est plus tendue que l'autre ? allez secouer les jambes secouer les genoux on essaie d'aller un peu plus loin vous étiez en tailleur essayez d'aller un peu plus loin vous allez croiser les genoux comme ça est-ce que ça passe ? sinon vous restez en tailleur ça s'appelle la tête de vache donc vous croisez les genoux vous ramenez les pieds flex ça vous va ça ? et bien nous allons refaire l'étirement comme ça en tête de vache vous allez voir que vous allez avoir plus d'étirements pas simplement sur le bombé de la fesse mais sur le creux de la fesse pieds flex enfoncez les chevilles enfoncez les genoux sécurisez le centre et vous avancez vous voyez que ça avance moins c'est le nombril qui avance et si vous voulez vous relâchez la tête sur le coussin vous trouvez toujours la bonne distance entre vous et la chaise vous respirez dans vos tensions essayez de compter 5 respirations quand vous avez fini vous redressez rappelez-vous la jambe qui est par dessus vous secouez les jambes et vous faites d'autre côté détente totale ce soir elle nous dit Corinne détente totale tout le monde est fatigué allez les pieds flex on sort trop en fait on en a marre de faire la fête dehors un peu d'humour ça va les enfants j'ai jamais autant travailler que maintenant trop bien celles qui me connaissent le savent allez les pieds flex on enfonce les chevilles et les genoux vous repenchez à partir du nombril décidez d'avoir le bassin bien équilibré vous imaginez toujours que vous avez la bulle vous savez au milieu du niveau comme en bricolage sécurisez toujours avec le centre et puis après vous allez vers l'avant comme vous le sentez Claire 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 la fiancée c'est pas vrai ta fiancée est là trop bien de te retrouver ça m'a manqué on a toute la rédaction de Gracia qui est là c'est incroyable les anciens les nouveaux vous comptez vos respirations c'est le meilleur moyen pour être dans l'instant dans la posture voilà une fois que vous avez fait vos 5 respirations évidemment vous pouvez prolonger vous remontez vous relâchez allez secouer les jambes dedans dehors aussi alors avant de faire des postures fantastiques on va aller au sol et je vais vous conserver la chaise parce que je sens que vous aimez bien la chaise je me trompe est-ce que vous avez une serviette j'ai oublié de vous dire est-ce que vous avez une petite serviette je vous laisse le temps de le prendre tout doucement j'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure ça tire partout voilà je te répète ce qu'on me dit voilà j'ai trouvé une serviette j'adapte avec un petit coussin vous voyez pour la hauteur de la tête sinon je vais avoir le cou cassé je vais je vais alors si jamais vous avez besoin de rembourrer mettre la couverture sous les jambes n'hésitez pas je vais attraper à la base des orteils voilà vous laissez dépasser les orteils vous attrapez le bout vous voyez relâchez bien les épaules essayez d'avoir les deux fesses au même niveau n'oubliez pas toujours de sécuriser le bas du dos en engageant le périnée en tenant votre ventre baissez les épaules ouvrez la poitrine et là vous engagez la cuisse vous contractez la cuisse vous voyez quand vous contractez la cuisse vous allez commencer à défendre davantage l'arrière vous inspirez vous grandissez vous grandissez vous grandissez par les oreilles vous grandissez par les fesses vous grandissez par le talon et en soufflant vous allez essayer de progresser tout doucement sans vous crisper relâchez bien les épaules ouvrez bien la poitrine allez vous êtes bien corrigé plongez vous dans vos simples respirations et si vous essayez de prolonger l'expiration vous allez avoir un étirement accru parce que naturellement quand vous soufflez vous donnez l'ordre au corps de se détendre ce que vous faites va vous faire qu'il y a avant s'arrête s'arrête nanouk chéri s'arrête 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 tout doucement, comme tortue. Poussez sur le talon, plantez la fesse, équilibrez le bassin, engagez le centre, baissez les épaules, ouvrez la poitrine, vous inspirez, et quand vous soufflez, vous tirez. Contractez bien la cuisse. Vous voyez, avec cette posture-là, vous avez attaqué l'étirement des jambes, et finalement de toute l'arrière, toute la poignée rose arrière, sans avoir à bouger le dos, vous aviez le dos qui était bien allongé. Maintenant, nous allons le faire dans l'autre sens, nous avons attaqué ça. Donc, vous allez enlever une jambes après l'autre, roulez sur le côté, et vous allez vous asseoir sur la chaise. Allez, tout doucement, vous allez ramener les orteils vers vous. Il est en chemin de niveau. Vous allez avancer le nombril, et pour ne pas avoir trop de pression sur le dos, vous voyez vous soulager en tenant la jambe. Ramenez tous les orteils en étalant les orteils. Essayez d'éloigner les oreilles des fesses. Vous sécurisez le centre toujours en engageant le périnée et le ventre. Vous soufflez, vous avancez le nombril, les deux fesses au même niveau. Gardez bien le pied sous le genou. Vous inspirez, vous grandissez comme un âne, vous voyez, et vous soufflez, vous allez plus loin. Imaginez vous passer par-dessus le pied. Est-ce que vous sentez quelque chose ? Tapez un. Allez, vous allez dérouler tout doucement. Poussez les côtes en arrière. Redressez. Ah, étirez-vous un petit peu vers le haut. Croisez les mains. Repoussez les paumes vers l'avant. C'est important d'étirer aussi les poignets, à peu près tout ce que vous faites avec l'ordinateur si vous travaillez. Et puis vous montez les bras. Serrez bien les coudes. Allongez les côtes. N'hésitez pas à rester en avant si ça fait mal à l'épaule. Toujours en tournant le centre. Vous relâchez. Et puis vous allez faire l'autre côté. Allez, tendez la jambe. Rendissez la taille. Grandissez le cou. Engagez le centre et vous penchez à partir du nombril. Vous inspirez, vous grandissez. Vous redressez. Vous redressez avec l'inspiration. Se redresse. Se gonfle. Et vous soufflez. Vous allez plus loin. ... ... ... Alors, redressez-vous. Et comme vous avez eu beaucoup de travail dans le dos pour vous redresser, vous allez étirer le haut du dos. Donc, poussez le ventre en arrière, poussez les côtes en arrière, le bas des côtes, et vous refaites cet étirement-là. Poussez les omoplates vers l'arrière et les mains vers l'avant. Ne montez pas trop les bras. Vous-même, je cherche un tout petit peu sur les côtés. On ne bouge que le haut du dos. Ça tire plus sur une omoplate, plus sur l'autre. Comment ça va ? Allez, croisez la cheville sur le genou. Vous laissez dépasser la baléole. Vous grandissez. Tout ça, ça prépare à faire la même chose par terre. Qu'est-ce qu'il y a ? Je me mets devant. Ouais. Je pensais à comment c'est plus clair, parce qu'il faut que ce soit clair tout ça. Non, ça sert à rien. Ça c'est bien. Ça va ça. Les hanches au même niveau. Grandissez-vous. Vous coude la taille. Engagez le centre. Et vous avancez. Je vous ai pu sourire. Vous avancez le nombril. Est-ce que tout le monde sent légèrement sur la fesse ? Vous inspirez, vous grandissez. Vous vous redressez. Vous souffrez, vous allez plus loin vers l'avant. Pas vers le bas. Vers l'avant. Vous êtes télescopique. Le pied flexe et vous enfoncez un tout petit peu la cheville dans le genou. 5 respirations. 5 respirations. Sentez la légèreté à l'inspiration et la détente à l'expiration. Quand vous avez fini les 5 respirations, vous relâchez et vous faites les côtés. Pieds flexes. Laissez dépasser la malléole. Equilibrez bien la taille. Grandissez la taille. Grandissez le cou. Inspirez. Et vous soufflez vos avancez le nombril. Gardez l'ouverture de la poitrine. Sécurisez toujours le bas du dos en engageant le périnée en bas. Maintenant le ventre. Je me sentais sûrement qu'il y a un côté qui est beaucoup plus dur que l'autre. Tu es beau en mode zoom. Quand j'étais zoomé. C'est Corinne qui dit ça. C'est vrai ? Ah, c'est cette Corinne là. Corinne. C'est Corinne Mireille d'Arc. C'est Cierre. Allez, on va lâcher. C'est sympa. J'ai eu peur qu'elle se vexe et s'est pas vexée. Alors, vous allez vous mettre maintenant. Vous ne soyez pas avec ça non plus. Ah si. C'est moi tu prends dans le premier radar si tu veux. C'est la Mila du matin qui parle. C'est pas bon. Mila AM. Mila AM et Mila PM. Je me suis mis sur. Je me suis mis sur le coussin. Voilà. Comme ça j'ai les fesses en hauteur. J'ai pris vraiment un gros coussin. C'est vraiment très agréable. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vous le demande. On va faire la demi pince. La pince c'est d'aller se vautrer sur ses jambes. Vous n'êtes pas d'accord qu'on trouve ça très vulgaire. Allez. Vous allez ramener un pied vers vous. Comme ça. Si jamais il y a des problèmes de genoux, pliez moins. Voilà. Grandissez-vous. Qui vote pour la serviette ? Allez. On va attraper son pied. Essayez d'avoir les deux fesses au même niveau. C'est pas évident parce qu'on a une posture asymétrique. Vous inscrirez, vous vous redressez. Et en soufflant, vous allez essayer d'avancer le nombril. Des jambes solides que vous enfoncez dans le sol. S'il y en a qui sont assez à l'aise pour attraper le pied, n'hésitez pas. Mais moi, je vais faire comme ça. Regardez bien les épaules vers l'arrière et basse. Dépliez votre dos. Imaginez que vous êtes en train de passer par-dessus le pied. Vous essayez vraiment d'avancer le nombril. Vous sentez tout doucement que ça se détend derrière la jambe. Si ça fait vraiment mal, enfoncez encore plus la jambe dans le sol. Plus vous contractez, quand vous contractez le muscle que vous étirez, vous étirez toute l'enveloppe musculaire. Et c'est la seule chose qui se fait en fait, qui se détend, c'est l'enveloppe. Allez, voilà. Vous allez faire l'autre côté. Tu veux que je tourne de sens ou que je reste comme ça ? Non, ça dépend ce que tu fais. Non, je... Ça va. Je pense que ça va. Allez, grandissez-vous. Et puis après, vous êtes tapé le pied. Alors, imaginez toujours que c'est la première fois que vous faites l'exercice. Les deux côtés sont complètement différents. Pied flex, les deux côtés. Rendissez bien la taille. Rendissez le cou. Sur chaque expiration, vous essayez d'avancer le monde. Si simplement droit, ça tire déjà. Restez. Si vous sentez que le genou fait mal, contractez la cuisse. De toute façon, elle est contractée. Voyez, il faut remonter la rotule. Le genou n'est pas passif. Vous peaufinez la posture, équilibrez les hanches. Enfoncez les jambes dans le sol. Gardez le centre engagé. Baissez les épaules de la poitrine. Dépliez la taille, dépliez le cou. Qu'est-ce qui vous fait le plus de bien ce soir ? Est-ce que ce sont les inspirations ou les expirations ? Et puis après, pour elle, j'ai tout de suite. Alors, on va compliquer cette posture-là. Pour ceux qui veulent. Là. Vous allez essayer. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a fait la tête de bâche. Croisez les genoux. On va essayer de croiser le genou. Sur l'autre. Vous voyez que quand vous croisez les genoux, la jambe du sol va un peu vers l'intérieur. Et bien, ça va nous faire un étirement non seulement de l'arrière, mais de l'extérieur de la jambe et du creux de la fesse. Voilà. Allez, grandissez-vous. Équilibre la taille. Deux pieds flex. Gardez la jambe solide. Vous la contractez dessous. Allez, on essaye. Alors, si jamais le fait d'attraper la jambe vous fait mal, au genou, attrapez l'autre genou pour aller vers l'avant. C'est peut-être mieux, hein ? Ouais. Vous inspirez, vous grandissez. Vous soufflez, vous allez vers l'avant. Ramenez tous les enteils vers vous. Etalez-les. Cinq respirations. Est-ce que vous sentez l'étirement du mollet aussi ? Et puis après, vous relâchez-vous aussi. Vous croisez. Croisez. Croisez de l'autre côté. Donc, vous croisez votre jambe vers l'intérieur. Croisez un genou par-dessus l'autre. Pieds flex, pieds flex. Grandissez-vous. Enfoncez les jambes dans le sol. Et puis après, vous branchez en avant. Serrez les coudes. Ouvrez la poitrine. Grandissez la taille. Grandissez le cou. C'est le nombril qu'on avance. Prenez cinq respirations. Ne faites-les durer. C'est le nom de la tête. Est-ce que vous entendez que ma voix est de plus en plus grave ? Alors, on a fait la demi-pince de chaque côté, sans surprise. Allez, la pince entière. Toujours les fesses en hauteur. N'hésitez pas, si vous avez envie de faire ça, de vous mettre au bord du canapé et de pencher en avant. Vous aurez l'impression encore plus haut. N'hésitez pas aussi à plier les genoux si ça fait mal au dos. Il ne faut absolument pas rendir le bas du dos. Grandissez-vous. Engagez bien le centre. Et vous allez faire un truc. Vous allez engager ces muscles à l'extérieur des jambes et sur les fesses, comme si vous vouliez écarter les jambes pendant l'étirement. Évidemment, rien ne bouge. C'est juste une contraction. Et vous allez voir que ça va vraiment détendre davantage. Enchant. Elles enxon. et vous relâchez plus vous mettez en tailleur mettez les mains en arrière si vous allez tellement en avant, ouvrons-nous écartez les bras mettez les mains là où vous sentez qu'il faut les mettre pour pouvoir vous redresser on ouvre la poitrine on bombe le torse, on redresse le regard alors c'est à vous de voir si vous devez un dernier devant un peu plus vers le haut ou un peu plus vers l'arrière ça dépend de votre courbure de dos de cou et relâchez tout de suite alors vous allez monter sur les genoux et vous allez avoir la chaise palme on va travailler sur le demi grand écart donc je vais garder un petit coussin pour ne pas avoir mal à la rotule le pied derrière flex ou pointé comme vous voulez l'important c'est que vous ayez les deux jambes vous voyez qu'ils soient de la largeur du bassin ne soyez pas sur la même ligne sinon vous n'avez pas d'équilibre et le bassin est tendu voilà vous allez pencher le bas du dos à partir d'une nombrine ramenez les artes et il est à vous remontez la rotule par la contraction de la cuisse les deux fesses au même niveau contractez le périnée un petit peu le ventre vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez vous essayez d'avancer le nombrine ça vous aidera beaucoup si vous enfoncez la jambe dans le sol vous sentez ça sainte respiration et puis vous allez revenir étirez-vous un petit peu comme ça dans la posture de la montagne mais sur les genoux basculez bien le bassin étirez les doigts vers le bas vous allez faire la même chose de l'autre côté avance à l'autre côté les jambes sur deux lignes différentes la largeur du bassin équilibre bien les hanches contractez la cuisse pour remonter la rotule et vous penchez en avant si vous avez besoin je ne sais pas comment est votre chaise mais là moi je peux faire ça voilà vous rapprochez la chaise voilà, ça c'est bien vous inspirez, vous grandissez vous soufflez, vous allez plus loin ne comparez pas les jambes travaillez les deux jambes enfoncez bien la jambe dans le sol dépliez la taille et le poids est-ce que ça va ? est-ce que ça va ? et bien la nouvelle maintenant c'est que nous allons monter on va travailler sur la pyramide allez tourner la chaise on va voir le dossier alors vous avez un pied vers l'avant et vous avez un pied qui est tourné un petit peu vers l'extérieur à 45 degrés donc pas là vous refermez un petit peu appuyez bien l'extérieur du pied tendez à fond le genou alors vous allez pencher en avant équilibre les hanches toujours en sécurisant le centre donc le ventre et le pédiné si vous avez envie de mettre le coussin sur le dossier pour poser le front peut-être ou les coudes vous inspirez vous grandissez et vous soufflez vous allez vers la sécurisez bien la jambe en serrant la cuisse enfoncez les deux jambes dans le sol grandissez la taille de côté autant de travail que de détente c'est une belle leçon de vie allez vous repliez la jambe devant et vous vous redressez retrouvez-vous dans la montagne donc la montagne debout enfoncez les jambes tirez sur les doigts agrandissez l'avant l'arrière les côtés allez je vais faire l'autre côté vous savez vous n'avez pas tourné votre chaise vers l'avant devant tournez à 45 degrés à l'extérieur à l'arrière allez hanches face vous avancez vous avancez alors circuler exact ça vous serrez vous remontez la rotule et vous avancez tout doucement le nombril donc vous avez vu on n'avance pas le bas du tout c'est le nombril qui avance enfoncez la jambe avant dans le sol si vous êtes à l'aise vous pouvez poser le front ou les avant-bras débliez bien le dos débliez bien le dos ajustez la posture tout doucement ajustez la posture tout doucement et après vous vous redressez tout doucement allez après avoir refermé l'angle grandissez-vous encore en montagne tirez enfoncez les jambes tirez sur les doigts grandissez par la tête on a étiré une jambe après l'autre en pyramide je vous ai dit que c'était la pyramide maintenant vous allez écarter les jambes alors je ne sais pas comment vous le montrer Simila tu vas me le dire voilà on va écarter les jambes donc les jambes comme ça vous voyez bien large et on va pencher en avant oui ça c'est bien là c'est bon donc vous pensez à remonter les os des fesses vous penchez en avant même principe avec les coudes ou avec le front on va trouver vraiment la bonne distance pour le front si vous posez le front et quand vous êtes bien placé vous allez penser à une chose c'est d'écarter les jambes sans bouger mais vous activez ces muscles à l'extérieur et sur les fesses vous allez voir ça étire davantage jusqu'à toutes les inscriptions qu'on a sur le sacrum équilibre bien la taille on grandit par les fesses on grandit par la tête rachez bien les épaules gardez la contraction des cuisses pour remonter la rotule les genoux ne sont pas passifs le centre actif le centre actif le périne et le ventre imaginez vraiment que vous avez des poumons dans ces contractions derrière les cuisses et tout doucement elles se défont tous les meaux se défont vous allez replier les jambes tout doucement repoussez la chaise, remontez d'abord la tête puis les épaules refermez les pieds et vous vous attirez dans la pousse de la montagne comme il faut toujours autant détendu qu'attentif allez on va se coucher tout doucement garder le coussin pour la tête garder la couverture je vais enlever la lumière en haut pour ne rien avoir dans les yeux je reviens et tout doucement vous passez au sol prenez votre couverture dès que vous vous détendez vous baissez la température corporelle il faut être à l'aise vous laissez tomber les pieds vers l'extérieur pour avoir moins de tension dans le dos garder quelque chose derrière la tête si jamais vous avez mal au dos profitez du fait que vous avez un deuxième coussin pour le mettre là voyez derrière les genoux avec les jambes pliées vous aurez moins de traction sur le dos relâchez les bras vers l'extérieur et vous choisissez entre les paumes vers le haut ou les paumes vers le bas si vous vous sentez trop vulnérable avec les paumes vers le haut tournez concentrez-vous sur la respiration on va même baisser encore plus la musique complètement et là tu nous enlèves la musique complètement imaginez vraiment que l'air que vous inspirez descend dans la gorge sentez le passage dans la poitrine dans le ventre dans le bassin et parcours toutes les jambes jusqu'au bout des orteils et tous les bras jusqu'au bout des doigts et quand vous soufflez tout doucement ça remonte le long des bras et des jambes attardez-vous sur le passage dans le bassin dans le ventre dans la poitrine et dans la gorge pensez à abandonner complètement les mâchoires les dents ne se touchent pas les lèvres sont toutes molles juste posez l'une sur l'autre vous avez la pointe de la langue derrière les dents du haut et vous laissez la langue s'étaler complètement dans la bouche jusqu'à la racine dans le cou avec un cou large élastique sans aucune tension dans la gorge relâchez les ailes du nez relâchez le coin à l'intérieur des yeux le coin à l'extérieur des yeux vous laissez retomber les yeux sans force dans les orbites détendez entre les sourcils l'étampe puis tout le front puis vous relâchez tout le cuir chevelu maintenant vous allez vous concentrer sur votre pied droit et vous relâchez complètement le pied droit puis vous relâchez le mollet droit relâchez le genou à droite détendez les quatre coins de la cuisse à droite détendez les quatre coins de la cuisse à droite abandonnez la fesse à droite relâchez le bas du dos à droite puis le milieu du dos et vous relâchez l'homoplate droite et l'épaule détendez le bras de l'épaule jusqu'au coude à droite détendez le bras de l'épaule jusqu'au coude à droite la paume de main à droite et vous allez relâcher tous les doigts à droite un par un en essayant de les visualiser quand vous avez fini comparez les deux côtés le côté droit et le côté gauche est-ce que vous avez les mêmes sensations ou est-ce que c'est différent et vous allez relâcher le pied à gauche la cheville à gauche détendez le mollet à gauche détendez le mollet à gauche abandonnez le genou à gauche à gauche relâchez tout le tour de la cuisse à gauche à laisser fondre la fesse à gauche détendez le bas du dos à gauche détendez le bas du dos à gauche et tout le haut du dos avec l'homoplate et l'épaule à gauche détendez le bras à gauche de l'épaule jusqu'au coude puis vous relâchez l'avant-bras à gauche détendez le bas du dos à gauche dénouez la paume de main à gauche à gauche et vous relâchez tous les doigts à gauche en essayant de les visualiser et de nouveau comparez le côté droit et le côté gauche est-ce que c'est la même chose que tout à l'heure ou est-ce que c'est différent et vous observez la respiration sans la contrôler toujours avec un léger sourire qui plane sur le visage qui se déplace dans tout le corps avec la respiration comme une caresse tout doucement commencez à bouger les toits, les orteils, la tête et vous allez vous étirer comme vous voulez et vous roulez en boule sur le côté vous allez vous asseoir comme vous voulez sur le coussin, sur la chaise je vais me mettre sur la chaise parce que c'est c'est là où on a le moins d'efforts à faire pour se redresser restez couverts grandissez le dos, grandissez les côtés, grandissez l'avant comment vous vous sentez physiquement et mentalement allez, étirez-vous, croisez les doigts, appuyez les index, tirez moins les doigts vers le haut serrez les coudes, n'hésitez pas à avancer un petit peu les bras grandissez les côtés, ressentez aussi les tirements du dos ramenez les paumes de main une contre l'autre, ramenez les mains sur le front prendrez une grande inspiration pour penser avec amour et vous soufflez sur les lèvres une grande inspiration pour parler avec amour et vous soufflez sur la poitrine sur la poitrine une grande inspiration pour sentir avec amour et vous soufflez vous ouvrez les paumes à donner tout ça ouvrez redressez la poitrine redressez le regard regardez vers le front inspirez, ouvrez-vous et vous soufflez vous ramenez tout Lamasté merci tout le monde Angoukara Bonne soirée à tous A demain Merci beaucoup Écrivez-moi Sous-titrage Société Radio-Canada